Bonjour à tous, David Rousseau à l'Université d'Angers. Dans cette vidéo, je vous présente le système de phénotypage des plantes intitulé Phénogrid. Au départ de la création de ce système, il y avait l'idée qu'on est face à une diversité de questions au phénotypage des plantes, diversité d'échelles d'observation, de questions biologiques, et donc il est nécessaire d'aborder ce problème avec un esprit, en anglais on dit « do it yourself », c'est-à-dire de fabrication à façon de prototypes, de manière à pouvoir adapter les systèmes à la spécificité de chaque environnement d'observation, de chaque échelle, de chaque contrainte de croissance des plantes, etc. comme on peut le voir sur l'ensemble des systèmes donnés à voir ici sur cette slide. Et puis également, on aborde nos recherches avec une ambition de recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre de recherche, c'est-à-dire que les questions peuvent évoluer, mais également il y a l'idée que les systèmes peuvent être déployés à terme, et bien dans des bureaux d'office des variétés, dans des instituts techniques, ou encore même à terme chez les agriculteurs. Et donc il faut que le coût des dispositifs reste raisonnable. Et puis une nécessité d'accessibilité, pour ne pas dépendre de choix d'entreprises privées ici, et donc de travailler avec des technologies qui soient open source, pour ne pas réinventer la roue, et pouvoir bénéficier aussi de la puissance des communautés qui s'appuient sur ces technologies open source, et qui partagent leurs codes, qui partagent leurs idées. Alors quand on est parti sur ces choix, on peut se demander s'il n'y en était pas des choix un peu cheap pour des pauvres académiques, et en réalité on s'est aperçu que même des grands groupes, comme Syngenta ici, font appel à ce genre de technologies, comme celles que vous voyez sur le Slack, un mini ordinateur, de type Raspberry Pi, auquel est attachée une petite caméra, qui va permettre de faire du suivi au cours du temps. Alors, Phenogrid, c'est un réseau de ce type de caméras, qui vont être orientés en vue de dessus, vers les plantes, et qui on va pouvoir déployer, comme vous voyez, dans tous ces petits boîtiers-là, en milieu contrôlé, ou en serre, ou autre, pour regarder les plantes en vue de dessus. Ce système de réseau de caméras, il a été créé par Pejman Rasti, et moi-même, en collaboration avec différents collègues de l'RHS, comme Julia Butin, qui est Olivier Leprince, de l'AREXOR, dans le cadre d'une ANR à l'APCOM Estime, ou encore avec Daniel Pratt, un collègue de Lyon 1. Alors, les types de caméras qu'on va déployer dans ce réseau de caméras, ça va être les caméras initialement dédiées au Raspberry Pi, caméras couleur ou caméras infrarouges, qui peuvent être utiles pour observer les plantes la nuit, ou dans certaines longues heures d'onde, pour lesquelles l'œil humain ne peut pas détecter, par exemple, de maladies ou de certains stress. On va pouvoir aussi adapter l'optique en utilisant ces caméras, c'est ce qu'on a fait avec l'entreprise Carbonbee sur la technologie du CETIS, ou encore, choisir des caméras qui ne sont pas initialement dédiées au Raspberry Pi, ou commercialisées avec le Raspberry Pi, et qu'on peut relier pour l'avantage de leur contraste, par exemple ici, une caméra de profondeur, qui va nous permettre de mesurer la distance entre la caméra et les plantes. On va pouvoir les déployer en milieu contrôlé, comme on a déjà illustré, ou en serre, mais également aller les emmener sous forme d'IoT, dans des parcelles, comme on peut le voir ici, pour faire un suivi d'émergence au sol, en collaboration avec le GERIS. La motivation de déployer un réseau de capteurs est la suivante. Il existe différentes stratégies, on peut déplacer le capteur vers les plantes, mais à ce moment-là, les acquisitions peuvent être lentes, non synchronisées avec la vie des plantes, et puis avec la création du nombre du robot qui vient se déplacer sur la plante. On a également la possibilité de déplacer les plantes vers les capteurs, mais ça peut être relativement aussi invasif, c'est-à-dire cause d'un stress sur les plantes, et puis avec un risque de contamination, spécialement quand on suit des interactions aux pathogènes, comme c'est notre cas. Et enfin, on va pouvoir choisir notre réseau de capteurs, c'est-à-dire multiplier les capteurs, ce qui va être relativement coûteux, sauf si on choisit des technologies relativement bas coût, comme celles qu'on utilise avec les Raspberry Pi. L'avantage, c'est qu'on a des acquisitions qui sont rapides, qui sont synchronisées, dans des environnements contrôlés, et qui peuvent être non-invasives pour les plantes. Alors, le synoptique du réseau de capteurs ressemble à ça, on a au total 400 caméras qui sont déployées dans nos chambres de clôture, ou serres, qui sont reliées par chambre sur un switch, les données vont aller ensuite, soit par connexion filaire ou connexion à Wi-Fi, à un serveur de délestage qui va sécuriser la sauvegarde temporaire des images, ces images, une fois sécurisées, vont être envoyées à notre serveur central, et puis les données vont être analysées, ici par exemple, avec le concours de Pejman, pour extraire des connaissances, et transmettre les données brutes et traitées aux utilisateurs. Alors, quelques exemples de questions biologiques qu'on peut attaquer avec ce système, on peut regarder par exemple l'imbibition et la germination de graines dans des germbox, telles que celles qu'on voit en bas à gauche, que l'on a co-développées avec le GVS. On peut également suivre l'émergence des plantes à partir du sol, c'est ce qu'on fait avec nos collaborations au sein de l'IRHS, dans le cadre du PPR-Sucyde notamment. On peut suivre des processus de croissance, développement des plantes, mais aussi développement des interactions pathogènes, comme on le voit sur la troisième image. Faire un suivi de couverture au sol, c'est ce qu'on fait quand on va en extérieur. Quantifier la présence de maladies, reconnaître la présence d'insectes, ou encore, comme on le voit en bas à droite, suivre le développement de fleurs, de leurs couleurs, de leurs tailles, etc. C'est ce qu'on a fait dans le cadre d'une collaboration avec l'entreprise Hortensier France. Un petit focus sur une application, par exemple la détection de stades de croissance de plantules. On voit un timelapse ici, de ce qui est enregistré par notre caméra. On va découper chacune des petits pots, des petits godets, et on va, dans ces images, faire une reconnaissance automatique de l'état de développement de la plante, le sol, l'émergence à partir du sol, l'ouverture des côtés, donc l'apparition d'une première feuille, d'une deuxième feuille, etc. Et ça, on va le faire avec des outils qui sont des armées classiques, d'intelligence artificielle à base de réseaux de neurones, qu'on va entraîner sur des exemples annotés par des experts et qui nous permettent d'obtenir des taux de reconnaissance ou des performances qui sont tout à fait satisfaisantes avec un gain de temps énorme pour les biologistes ici. Un deuxième exemple de suivi de processus de croissance. Ici, le défi n'était pas de suivre chacune des plantes individuellement, mais plutôt caractériser un lot. On voit un lot à gauche qui est un contrôle et puis à droite qui est un même lot. Ici, c'est des tomates qui sont soumises à un stress hydrique. Et donc, on voit leur croissance au cours du temps au moyen des caméras de profondeur qui donnent la distance entre la caméra et les plantes. Et puis donc, en traçant cette distance au cours du temps, qui va réduire puisque les plantes croissent, on va pouvoir caractériser cette croissance par la panse, par l'amplitude des cycles d'oscillation, qui sont des cycles circadiens ici. On le voit de manière très précoce, donc pour un screening très rapide, la différence entre des plantes contrôle ou des plantes soumises à un stress. Évidemment, toutes ces technologies sont d'autant plus efficaces qu'on est sur une culture en sub-irrigation qui ne nécessitent pas l'intervention humaine lors de la croissance qui permet un timelapse très propre et une analyse qui est facilité. On travaille avec différents types de partenaires, donc des fournisseurs de technologies qui viennent tester leur technologie dans nos installations et les faire évoluer en collaboration avec nos équipes. Également des collaborations avec des instituts techniques qui font évoluer leur parcours de suivi des plantes au moyen de ces technologies que nous développons ou encore avec des entreprises qui sont souvent intéressées par le transfert de ces technologies au sein de leurs installations. Et donc, on est financé en local par Angéloire Métropole, par la région Pays-de-la-Loire et puis au niveau national par l'ANR, l'ANRT, le plan de relance ou encore l'Europe. Si on souhaite accéder au service Phenogrid, ça se fait vers le canal du site web de la plateforme Phenoty, qui est la plateforme de phénotypage sur le site Angevin. Vous remplissez votre demande d'accès, vous allez être mis en contact avec l'expert responsable de ce service, David Rousseau, moi-même, un ingénieur pour le suivi de l'acquisition des données, actuellement c'est Geoffroy Coenu, un ingénieur pour le suivi des cultures, Rémi Gardet, et puis ensuite il y aura une discussion pour savoir si on part sur une expérimentation sur site ou alors un déploiement chez un client avec des variétés de contrats qui peuvent aller de la prestation, de la collaboration, des projets étudiants, d'alternance, des tests chiffres, etc. On développe en interne nos propres logiciels de pilotage. Là, on arrive à une version relativement stable du logiciel qu'on appelle Plant Growth, qui sera mis à disposition en open source d'ici quelques semaines ou mois. On fournit également des tutoriels en ligne pour bien connaître les technologies que l'on utilise. Et donc évidemment, c'est un travail d'équipe au sein de l'équipe Imorphen, quelques-uns des visages qui ont contribué par leur talent et leur travail au développement de ce service. Prochain point de rencontre, peut-être sur Angers, les 26 et 27 juin, dans le cadre du workshop sur le phénotypage Baku, où vous pourrez tester et avoir des démonstrations de l'ensemble des technologies que vous voyez ici avec l'aide du financement de l'association internationale Plant Phénotyping Network. Voilà, merci pour votre attention.